C'est l'histoire d'un acteur deux fois oscarisé parmi les plus charismatiques de ces dernières années qui en seulement quelques heures a vu sa carrière, son image et son avenir réduits à néant. Anthony Rapp claims the incident happened back in 1986 when he was 14 and Spacey was 26. Les accusations graves qui lui sont reprochées ont immédiatement entraîné des sanctions de la part de l'industrie. Ses projets en cours ont été annulés, effet jamais vu, il sera même effacé et remplacé numériquement par un autre acteur du film de Ridley Scott, Tout l'argent du monde, dont la sortie est prévue pour le 27 décembre prochain en France. Il a fait un coming out en même temps qu'il était accusé de harcèlement sur un mineur, comme si ça allait nous le rendre plus sympathique, alors qu'il admettait avoir fait quelque chose d'ignoble. Car oui, alors même qu'il était accusé de l'impardonnable, la communication choisie par les équipes de Spacey a été de lui faire faire son coming out. Un secret de polichinelle dans le métier, mais la question n'est pas là. En faisant cela, Spacey contribue à nourrir les assimilations simplistes entre homosexualité et pédophilie. Le coming out d'un personnage public, si important pour aider à la visibilité des minorités, devient dans ce cas précis gênant, honteux, terrible. Avoir instrumentalisé de cette manière-là son coming out pour essayer de détourner l'attention d'accusations de harcèlement sexuel, c'est la pire façon de sortir du placard. Vraiment, la pire. Les réactions sur les réseaux sociaux sont à la hauteur de l'affaire. Zachary Quinto, qui a tourné avec Spacey dans Margin Call, lui répond. Je suis vraiment navré que Kevin ait jugé opportun de reconnaître sa vérité quand il a senti que cela pouvait lui servir. Tout comme son déni lui a servi pendant toutes ces années. Ce coming out dramatique et raté nous a donné envie de revenir sur ceux qui, au contraire, ont fait avancer les choses, le débat, les idées. Alors, quelles répercussions un coming out peut-il avoir sur une carrière à Hollywood ? Dans une industrie où la norme primera toujours, quelle place pour ces femmes et ces hommes qui ont eu le courage de dire « Je ne suis pas comme vous ». Une fois qu'on a fait son coming out, en fait, il n'y a pas de retour arrière. C'est souvent ce qu'on dit. C'est que, voilà, on claque la porte du placard derrière soi. Je suis, comme, so gay, dude. Un coming out, c'est forcément héroïque. Parce que c'est le dire à sa famille, à ses amis, à ses collègues. Et pour les gens célèbres, ça veut dire que chaque personne qu'ils vont croiser dans la rue va savoir qu'ils sont homosexuels et qui, du coup, potentiellement, peuvent être très agressifs à ce sujet. Pendant des décennies à Hollywood, le coming out était un sujet tabou. Il faut dire que dans les années 40 et dans les années 50, le modèle masculin, il n'y en avait pas 12. Il y avait un modèle masculin de la virilité. Ça devait être un bon père de famille. L'industrie avait fermé la porte du placard pour nombre de stars et en particulier chez les hommes. Les figures de virilité se nomment Montgomery Cliff, Rocketson, Cary Grant, Tabunter. S'il est peu connu en France, Tabunter était un vrai phénomène aux États-Unis. Acteur, mais aussi chanteur, ses ventes de disques dépassaient même celles d'Elvis. Les posters à son effigie trônaient fièrement dans toutes les chambres d'ado américaines. Jack Warner et je n'ont jamais discuté de ma sexualité. Je faisais beaucoup de dollars pour eux. Tant que je ne détruisais pas cette image qu'ils étaient créés, c'était important pour eux. Il devait avoir un attrait pour les spectatrices. Et du coup, la possible rumeur d'une homosexualité, ça aurait pu être très problématique. Et donc, je pense que toute l'industrie, les agents veillaient à ce que l'homosexualité de ces acteurs-là ne soit pas connue pour ça aussi. Il aura fallu attendre les années 80 pour que l'homosexualité devienne une question de société. Dans la perception globale de l'homosexualité par le grand public, le sida, c'est vraiment la prise de conscience que les homos, ce n'est pas juste une blague. C'est des gens avec des vraies vies et des vrais problèmes et à ce moment-là, vraiment, qui traversaient quelque chose d'extrêmement violent. En 1985, lors d'une soirée caritative pour la lutte contre le sida, l'acteur Burt Lancaster lit à haute voix une déclaration écrite par Rock Hudson. Quand Rock Hudson a annoncé qu'il était malade du sida, il a annoncé aussi qu'il était homosexuel. Et ça, c'était vraiment un événement parce que c'était un acteur extrêmement célèbre qui tout d'un coup parlait de manière totalement ouverte de ce qui lui arrivait. Je veux remercier Rock Hudson pour sa générosité et sa leadership dans la lutte contre le monde. À cette époque-là, on ne parle que de coming-out masculin. L'homosexualité féminine est totalement absente des débats. C'est à l'image de la société dans laquelle on évolue. À l'intérieur même de la communauté LGBT, on reproduit encore ce schéma très sexiste qui met davantage les hommes sur le devant de la scène et les femmes derrière. Heureusement, les choses évoluent. Depuis quelques années, des actrices emblématiques ont choisi de prendre la parole. Jodie Foster, disons qu'elle a vécu son homosexualité, elle a longtemps vécu avec une femme, elle a eu un enfant, etc. Mais elle n'a jamais ressenti le besoin d'en parler de manière plus verte jusqu'à récemment. Mais c'est une question aussi de génération. Si Jodie Foster a attendu de nombreuses années pour faire son coming-out, Kristen Stewart ou Ellen Page ont choisi, elles, de le faire plus tôt dans leur carrière. Je me sens une obligation personnelle et une responsabilité sociale. Je le fais aussi selflessly parce que je suis fatiguée de l'écouter et je suis fatiguée de lutter par omission. Ellen Page, ça a frappé les esprits parce qu'il y avait une telle émotion. Voilà, ça vibrait dans l'air. C'était très électrique. Elle a la voix qui tremble, elle est toute émue. C'est vraiment très, très, très fort. And I'm standing here today with all of you on the other side of that pain. Elle le fait avec beaucoup de courage parce que je pense qu'on lui a conseillé clairement à plusieurs reprises de ne pas le faire parce qu'on a pu lui dire que ça mettait sa carrière en péril, qu'elle allait être estampillée comme la lesbienne du cinéma américain. En 2016, dans une interview au magazine Elle anglais, l'ex-espoir d'Hollywood dénonce le retour de bâton de son industrie. Selon elle, Hollywood aurait des réticences à lui proposer des rôles d'hétérosexuel. Une rhétorique déjà utilisée par d'autres. Rupert Everett qui dit que si sa carrière n'a pas décollé, c'est parce qu'il a fait un coming out et que du coup, plus personne ne lui proposait des rôles d'hétérosexuel. Et des rôles d'homosexuel, il n'y en a pas non plus des tonnes. Aujourd'hui, indéniablement, la société et l'industrie du cinéma ont évolué sur la question de l'homosexualité, que ce soit dans la vie ou sur les écrans de cinéma. Mais le sujet reste un enjeu financier, en particulier pour les blockbusters qui s'exportent à l'étranger. Pourquoi il n'y a pas d'homosexuel dans Wonder Woman, dans les Avengers ? C'est parce que si les studios mettent un personnage homosexuel dans un de ces films, dans un blockbuster, alors ce film ne pourra pas être distribué en Russie et en Chine. En Russie, il y a une loi qui interdit ce qu'ils appellent la propagande homosexuelle, c'est-à-dire de faire des portraits positifs, de parler positivement d'homosexualité. En effet, le cinéma grand public américain a tendance à se plier aux règles de bien-pensance de certains pays. Heureusement, des films pas si lointains, comme Le secret de Brokeback Mountain, au succès public et critique, prouvent que le 7e art a encore le pouvoir de faire avancer les choses. Au moment où il est sorti, c'est le début d'une lente progression des droits des personnes LGBT aux Etats-Unis. Beaucoup plus récemment, moi je pense aussi à un film comme Moonlight. Souvent, l'homosexualité au cinéma est très souvent blanche, et pour moi, oui, par exemple, ça, ça fait date. Et en plus, il y a eu la consécration derrière avec les Oscars. Régulièrement, on va dire qu'il y a des choses qui montrent une évolution dans la manière dont on va montrer l'homosexualité au cinéma. Mais c'est encore... Voilà, le chemin n'est pas terminé.